La caméra de surveillance a filmé toute la scène. Le vélo n'est resté qu'une poignée de secondes sans surveillance. Assez apparemment pour que des voleurs le repèrent, tournent autour, vérifient que personne n'arrive, pour finalement couper le cadenas et s'en emparer. Une perte sèche pour le propriétaire qui n'en est toujours pas revenu. Une perte de 1300 euros comme ça, c'est toujours très très frustrant. Surtout évidemment de la façon dont ça s'est passé. C'est-à-dire en laissant mon vélo une minute. Un mode opératoire qui n'étonne pas les associations cyclistes. Dans ce cas, il faut dire que le cadenas n'était pas assez résistant. C'est quelque chose qui est fréquent, même dans des lieux de passage. Le contrôle social n'intervient plus beaucoup. Si on regarde sur les sites où on peut dénoncer les vélos qui se sont fait voler, on constate que Place de la Monnaie, devant Rogier, Porte de Namur, ce sont des lieux où on vole des vélos, même avec d'excellents cadenas. Selon la police de Bruxelles, les vols de vélos sont en nette diminution cette année. Mais les associations sont loin d'en être convaincues. Selon le GRAC, on volerait environ 30 vélos par jour en région bruxelloise. Dans ce dépôt, il y en a plus de 500 qui attendent leur propriétaire. Mais il s'agit plus de vélos abandonnés et retrouvés sur la voie publique que de vélos volés. La majorité des vélos volés ne se retrouvent pas ici, malheureusement. Et comment ça se fait, ça ? Ça veut dire qu'ils partent ailleurs, en fait ? Ils sont sans doute effectivement revendus dans d'autres villes, voire même à l'étranger. C'est un fait connu de nous et de la police, d'ailleurs, que ce sont des bandes organisées qui les volent ici pour les revendre ailleurs. Mike a évidemment déposé plainte, mais il a déjà fait le deuil de son vélo. Et dorénavant, il ne se sépare jamais de son gros cadenas lorsqu'il utilise son autre bicyclette. Ok, merci ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci !